– Marie-Christine Sonquin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef patrimoine aux Echos. Alors le livret A qui faisait un peu poussiéreux, on s'est aperçu qu'au mois de janvier, il n'avait jamais attiré autant d'argent. Il y a eu 11 milliards de déposés sur le livret A et le livret de développement durable et solidaire. C'est du jamais vu depuis 2009. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau placement superstar de ce début de l'année 2023 ? – Alors bonsoir d'abord, le livret A, je pense qu'on pourrait lui décerner ce soir peut-être un Oscar d'honneur, ou un César d'honneur, puisque c'est la soirée des Césars, pour l'ensemble de sa carrière. Alors le livret A, ce n'est pas du tout un placement poussiéreux. – Il a été créé en 1818 pour payer les dettes napoléoniennes. – Certes, mais actuellement, on peut dire que c'est l'un des placements préférés des Français. Vous venez de rappeler l'énorme collecte sur le livret A. Pourquoi ? Il y a une bonne raison, c'est parce que le taux du livret A a été rehaussé au 1er février et il rapporte désormais 3%. Et c'est 3%, totalement net d'impôts, net de prélèvements sociaux, avec une grosse sécurité, puisque vous avez la garantie de l'État sur le livret A, ce qui n'est pas négligeable. Et puis c'est un placement qui est parfaitement liquide. Vous pouvez verser sur votre livret A et retirer votre argent absolument, à tout moment, sans aucune formalité. En plus, c'est très simple, vous pouvez l'ouvrir dans votre banque. Avant, c'était un produit qui se dépargne. Maintenant, toutes les banques vous permettent d'ouvrir un livret A. Vous pouvez très facilement faire des virements. Vous pouvez piloter son excès qui traîne sur son compte courant et hop, le mettre en livret A. Et puis quand on en a besoin, on le remet sur le compte courant. Absolument, c'est ce que les Français ont fait d'ailleurs. Ils se sont aperçus qu'avec une inflation de l'ordre de 6%, ils n'allaient pas laisser leur argent dormir sur leur compte courant. On leur a offert du 3% sur le livret A et ils se sont précipités. Ils ont eu bien raison, à mon sens, pour placer leur argent sur ce produit d'épargne qui est sûr, liquide, facile à gérer. – Mais est-ce que même, ça ne peut pas être considéré comme un produit d'épargne, même à long terme ? Parce que l'assurance-vie rapporte du quoi ? 2% ? Et l'assurance-vie, ce n'est pas net d'impôts ? Et ce n'est pas liquide comme vous venez de le décrire ? – Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce sont deux utilisations qui sont totalement différentes. Si on compare les deux placements, le livret A, peut-être son seul défaut, c'est qu'il est limité en termes de versement. Vous pouvez verser sur votre livret A au maximum 22 950 euros. – C'est pas mal ! – C'est pas mal, ça, c'est pas mal. – 23 000 euros, et c'est par personne ? – Par personne, absolument. Donc une famille peut vraiment verser pas mal d'argent sur ce livret A. – Avec les enfants, ça marche ? – Avec les enfants, ça fonctionne. – On peut mettre jusqu'à 80 000 euros si on a deux enfants ? – Absolument, absolument. – En couple avec deux enfants ? – Oui, donc ça, effectivement, vous pouvez faire gonfler ce livret A. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même assez récent, un livret A à 3% il y a un an, un peu plus d'un an. – Ça rapportait du 0,5, donc du 0,5 c'était moins bien que l'assurance-vie. Là, il y a une grosse concurrence par rapport aux contrats d'assurance-vie. Pour 2021, les contrats d'assurance-vie en moyenne, ils ont rapporté à peu près 1,3%. Donc c'est pas fabuleux par rapport au livret A, d'autant plus que, comme vous venez de le rappeler, en plus c'est pas net d'impôts. – Alors cette année, évidemment… – C'est peu et on paie des impôts. – Les assureurs se sont dit, « Ouh là là, on a un nouveau concurrent qui est extrêmement sérieux, le livret A, il va falloir qu'on fasse des efforts. » Donc là, vous avez les rendements 2022 qui commencent à sortir et on peut dire que, grosso modo, généralement, en moyenne, ça va rapporter environ du 1,9%, peut-être du 2%. Ce qui veut dire que vous aurez des contrats d'assurance-vie qui vont rapporter beaucoup moins, mais vous aurez aussi des contrats qui vont quand même vous rapporter nettement plus. Et puis ce qui est très intéressant avec l'assurance-vie, c'est que vous pouvez diversifier votre investissement. – Voilà, alors ça, on va faire un peu… Parce qu'il existe… Il y a assurance-vie et assurance-vie, comme on dit. Il y a l'assurance-vie très tranquille, c'est celle qu'on appelle en fonds euro, qui est la plus communément distribuée. Et puis il y a une assurance-vie plus musclée, on va dire, qu'on appelle en unité de compte. Alors c'est quoi l'unité de compte ? C'est une espèce de marmite dans laquelle on met un petit peu ce qu'on veut, on peut mettre des actions… – C'est vrai que dans le monde financier, on a toujours l'habitude de jargonner. – Voilà. – Alors vous avez l'assurance-vie en euro, l'assurance-vie en euro, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonds que vous mettez sur cette assurance-vie sont garantis par l'assureur. Donc en principe, vous ne pouvez pas faire de perte en capital sur cette partie en euro. Ça, c'est ce dont on vient de parler et qui va rapporter environ du 2%. – C'est placé en bon du trésor, sans risque. – Voilà, c'est essentiellement des placements obligataires. Et puis vous avez une assurance-vie qu'on dit en unité de compte, et ces unités de compte, elles sont des actions beaucoup. – Ça peut être de la bourse. – Ça peut être de la bourse. – On peut faire de la bourse sans le savoir, si on a de l'assurance-vie en unité de compte. – En général, on le sait quand même. Si on choisit ces unités de compte, votre assureur va quand même vous expliquer. – Il y a des actions-d'or. – D'ailleurs, il est tenu de le faire, il est tenu de le faire parce qu'on ne peut pas souscrire ce produit totalement sans comprendre ce qu'on souscrit. Donc ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être aussi de l'immobilier, parce qu'il peut y avoir des parts de sociétés immobilières que vous pouvez souscrire de cette façon. Mais ce qu'il est très important de comprendre, c'est que sur ces unités de compte, vous n'avez pas la garantie de l'assureur. – Ah, je mets 100, je peux m'en trouver 90. – Vous ne savez pas combien vous allez récupérer. Alors si vous avez misé par exemple sur des actions et que vous vous trouvez dans une année faste, écoutez, c'est formidable, vous pouvez gagner du 10%, 20%, pourquoi pas 30%. Il y a des années où la bourse fait des performances formidables. Et puis si vous avez moins de chances, vous investissez à un moment qui est moins propice, par exemple l'année dernière, le cas qui l'a fait quasiment moins de 10. Donc vous avez une perte sèche en capital. Donc il faut être extrêmement attentif et bien comprendre ce qu'on souscrit. Mais vous pouvez avoir des gains potentiellement bien supérieurs à ceux des fonds en euros. Mais il faut comprendre aussi qu'il s'agit d'un investissement long terme. Il ne faut pas essayer de spéculer sur ces unités de compte. Il faut vraiment investir sur le long terme parce que les actions sur le long terme sont en principe le placement le plus rentable. – Voilà, la bourse a fait 11% depuis le début de l'année. C'est inattendu d'ailleurs, comme performance. – Oui, oui, ça en laissait plus d'un un peu circule. – Voilà, pourquoi dit-on que la bourse sur le long terme est un placement souvent très rentable ? – C'est empirique, c'est tout simplement empirique. – Oui, c'est un constat sur le long terme. – Le CAC 40 a été créé en 88, il valait 1 000 points. Aujourd'hui, il est à 7 000, donc fois 7. – Il y a des organismes extrêmement sérieux qui font régulièrement des comparatifs sur les rendements des différents placements. Et on voit que très régulièrement, presque sur toutes les périodes, sur le long terme, les actions s'avèrent être le placement le plus rentable. Alors évidemment, il faut être patient. Évidemment, il ne faut pas rentrer au plus haut pour sortir au plus bas. Là, récemment, le CAC vient de toucher un de ces records. – Records historiques. – Records historiques. D'ailleurs, les analystes ont été assez étonnés. Nous, aux Écos, on a interrogé pas mal d'analystes à la fin de l'année dernière. Et très peu nous ont dit, ça va être formidable, en 2023, il va y avoir un rebond boursier, il va y avoir une reprise. La plupart d'entre eux nous ont dit, oh là là, faites attention, 2023, ça va être une année extrêmement volatile, il vaut mieux réduire un petit peu la voilure. Et en fait, finalement, la réalité leur a donné tort. Reste que… – Comme le FMI qui dit finalement, la croissance est plutôt moins mauvaise que ce qu'on est… enfin, plutôt meilleure qu'attendue. C'est pour ça que la bourse rebondit d'ailleurs. – Reste qu'actuellement, les analystes sont quand même un petit peu plus inquiets après avoir touché ces records. Il y a toujours des bonnes raisons pour vous expliquer pourquoi la bourse est montée, pourquoi elle est descendue. – Et c'est vrai qu'on s'attendait à une chute avec tous ces bruits de bottes en Ukraine, etc. Alors, il y a eu un placement, en revanche, qui là, pour le coup, fait son grand retour avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ça, on peut le comprendre physiquement ? D'ailleurs, c'est l'or. Les achats d'or, plus 21% par les particuliers, en 2022, plus 21% par les particuliers. Et au niveau européen, les particuliers ont acheté 14% d'or en plus. Ils n'avaient jamais acheté autant d'or depuis 2008. Il y a cette impression que l'or, comme on dit, c'est une valeur refuge, non ? – C'est vrai, l'or, c'est une valeur refuge. C'est une valeur qui inspire confiance. Quand il y a des bruits de bottes, quand il y a des angoisses particulières, comme c'est le cas aujourd'hui, on a toujours tendance à mettre un petit peu d'or dans son portefeuille. C'est un réflexe qui est relativement sain. Mais l'or n'a pas que des qualités. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous allez gagner sur l'or uniquement si le cours de l'or monte. – Ah oui, parce que l'or ne fait pas de bénéfice, il ne rapporte pas de dividendes. – L'or ne vous rapporte rien. – Il ne fait pas d'intérêt. – Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une corrélation inverse entre l'or et les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, comme justement, l'or ne vous rapporte rien, si à côté, vous avez par exemple un placement obligataire qui va vous rapporter… – Ou le livret A qui fait du 3. – Ou le livret A qui va faire du 3%. Les gens vont avoir tendance à vendre leur or pour se positionner sur ces placements qui sont rentables, qui vont vous offrir des coupons. Donc, la hausse des taux n'est jamais très bonne pour l'or. Mais inversement, les angoisses et les bruits de bottes, c'est quand même assez bon pour l'or. – Parce que c'est vrai qu'on va voir la taille d'un lingot d'or de 1 kg. C'est tout petit. – Tout petit. – On a une photo, ça tient dans la main. Et ce lingot d'or de 1 kg, ça vaut 55 000 euros. J'ai regardé avant de préparer cette émission. Il y a cette idée que si jamais je dois fuir mon pays avec un lingot d'or, je le mets dans la poche et je peux refaire ma vie ailleurs. – Alors, en réalité, les gens gardent quand même assez peu souvent leur lingot chez eux. Ça arrive, il faut avoir un coffre. – On le voit, le lingot d'or. – Absolument. Mais vous êtes donc à la merci d'un éventuel cambriolage. Donc, en général, on le fait conserver par des professionnels. Et cette conservation, elle a un coût. Donc, ce qui fait que votre or, finalement, il a un rendement négatif. – Merci beaucoup, Marie-Christine Sonquin, donc rédactrice en chef patrimoine des Échos, d'être venue nous faire un point sur l'épargne en ce début d'année 2023. On parlait de la guerre en Ukraine, justement. Ça fait un an, précisément, que Vladimir Poutine a envoyé ses chars sur Kiev, avec le succès ou l'insuccès qu'on connaît. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Ukraine, le plan de paix de Pékin ». – Sous-titrage FR 2021